L'hôpital militaire de Kitona, première structure médicale à recevoir la présidente de la fondation Denis Nyakirouchi Sekedi en mission au Congo central. Référence nationale dans la formation des hommes en uniforme, le camp de Kitona a son sein plusieurs services médicaux spécialisés. Après une visite guidée des installations, c'est dans le service de maternité et pédiatrie que la première dame a son moment d'intimité avec plusieurs mères et enfants. Prenant dans ses bras ses enfants hospitalisés pour de cas variés, Denis Nyakirouchi Sekedi n'a pas pu retenir son instinct maternel. Touché par la situation de certains, l'épouse du chef de l'État a ordonné que la prise en charge de cas graves soit immédiatement assurée par la fondation. Dans la foulée, médicaments, lits, matelas pour malades, vivre et non vivre ont été remis aux responsables de l'hôpital et aux nombreuses femmes épouses militaires venues voir d'auprès l'épouse du chef de l'État. Je vous remercie infiniment. Je transmettrai votre message au président de la République pour qu'il puisse aussi penser à vous. La première dame a aussi payé les frais d'hospitalisation des femmes et enfants rétenus dans ces hôpitaux, faute de moyens. Les internets de la maternité de Voulumba et de l'hôpital général de Mwanda ont également eu droit à ce moment de compassion de la fostelazie. Et comme partout où elle est passée, c'est avec une oreille attentive et un cœur de mère que Denis Nyakirouchi Sekedi a écouté les plaintes des malades. Une attention très particulière a été accordée aux enfants drépanocitaires. Denis Nyakirouchi Sekedi a, dans toutes ses formations médicales, félicité à encourager le personnel soignant qui, non sans peine, travaille avec abnégation à sauver de vie. Je suis aussi des vôtres et je peux comprendre que les conditions ne sont pas faciles. Mais tenez, bon, nous sommes des femmes fortes. De l'hôpital, la première dame a pris la direction de Yachbanana où elle est allée à la rencontre des femmes qui se sont spécialisées dans la transformation de produits de pêche. Un bel exemple d'autonomisation qu'encourage vivement l'épouse du chef de l'État. La première dame de la République poursuit ainsi sa tournée dans le Congo central. Après Mwanda, direction Beaumain, ce mercredi. Je pense que c'est avec vos questions de l'épouse entre les femmes et les femmes qui se sont fournisées, Merci.